Bonjour à tous, bienvenue à Dantinov Campus. On est réunis ce matin, je ferai les présentations juste après, pour prendre notre rôle dans un projet national qui s'intitule Numérique pour elle. C'est une émanation de l'association La Mêlée, qui est une association toulousaine qui oeuvre pour le numérique. Et ce projet numérique pour elle a trouvé écho auprès d'un certain nombre d'acteurs dont le groupe Innove au National fait partie. Et Dantinov Campus aujourd'hui, aux côtés de tous nos autres campus au National, aux côtés des écoles du cinéma ECAR, aux côtés de PopSchool et également de la Compagnie du Code, nous pensons que nous avons un rôle pour ouvrir le débat, pour passer un certain nombre de messages, pour s'interroger, nous interroger aujourd'hui à quatre, ici à Nantes, autour de la mixité dans les métiers du numérique, autour de la question de la diversité des talents, autour aussi, c'est central dans ce débat, de la place des femmes. On amènera quelques chiffres dans le déroulé de la conversation et vous verrez qu'il y a encore un long chemin à parcourir. Donc on est là pour parler de ça aujourd'hui. Notre cible s'adresse autant aux jeunes, aux collèges, aux lycées, qui sont dans les prémices de la construction de leur carrière, mais qui sont dès aujourd'hui dans une situation d'interrogation. Qu'est-ce que je vais faire demain ? Qu'est-ce que je peux faire demain ? Qui, nous on l'observe en tant qu'école du digital, méconnaissent parfois toute la densité, toute la complexité des filières de numérique, tout ce qui peut être autant d'opportunités pour eux. Donc on en parlera autour de vos carrières. On s'adresse également à des personnes qui peuvent être peut-être parfois un peu plus seniors, des personnes qui ont déjà initié des carrières et qui ont vu émerger l'opportunité de se réinventer, l'opportunité de basculer, de faire jouer parfois la porosité entre des métiers et qui aujourd'hui, voilà, étudient les modalités de leur reconversion professionnelle. Donc on a un public et une cible très très large. On espère qu'on arrivera à parler à travers ce format podcast à chacun d'entre vous, jeunes et un petit peu moins jeunes. Cette action-là, elle prend place à travers toute la France. C'est-à-dire que si on le fait aujourd'hui à Nantinov Campus, on le fait également, je l'ai dit, dans tous nos campus et on le fait sous différents formats. Des formats podcast, des formats conférences, tables rondes pour poser les choses, pour expliquer, pour vous faire vraiment découvrir. Mais on le fait aussi à travers des ateliers découvertes, des ateliers de mise en pratique, à travers des initiations, à travers des stages en immersion. Aujourd'hui même dans l'école, on a des ateliers de découverte qui sont ouverts, avec des étudiants qui mettent en œuvre leur savoir et finalement font des démonstrations de ce qu'est la réalité, ce qui se cache derrière tout un vocabulaire issu du numérique, parfois en français, parfois des anglicismes, voilà, pour rendre les choses un petit peu plus concrètes. Pour ne pas être plus long, puisque mon rôle n'est pas aujourd'hui d'occuper le temps de parole, mais mon rôle est plutôt d'ouvrir la parole à trois personnes qui ont accepté de venir témoigner, de venir échanger autour de leur parcours. Si je prends de gauche à droite, Elisabeth Bougan, bonjour. Bonjour. Je vous laisserai vous présenter juste après. Nadine Bui, bonjour. Et Soufia, bonjour aussi. Le principe c'est que, donc je vais vous laisser quelques mots rapidement. Et Soufia, je t'en prie, tu peux démarrer. Alors pour ma part, donc Soufia Abita, je suis présidente de Femmes du Digital Ouest. C'est une association qui œuvre pour la mixité dans le numérique et la tech dans les pays de la Loire. Donc nos principales actions sont transversales et on présente des rôles modèles pour les publics, donc de reconversion, les étudiants, mais aussi les femmes entrepreneurs, car on voit que pour ces trois publics-là, il y a quand même des choses à faire et du travail pour atteindre une mixité, une égalité sur les chiffres notamment. Alors avant de passer justement aux chiffres et à ta connaissance du territoire et de cet écosystème numérique que tu cites, juste pour qu'on finisse le tour de table, Nadine, si tu veux te présenter. Donc je suis Nadine, je travaille depuis 25 ans maintenant chez des éditeurs de logiciels puisque j'en ai fait plusieurs, même si j'ai démarré au départ sur des métiers de la finance. Donc voilà, en passant par des postes de consultant, chef de produit, commercial et maintenant responsable d'une équipe commerciale. Et donc le tour de table pour la terminer, Elisabeth. Donc enchantée, Elisabeth Bougan. Je suis dirigeante de Carte de Vie qui est un système de coaching pour donner un nouvel essor à sa carrière professionnelle. Et je viens ici à deux titres, donc avec Nadine, pour représenter aussi l'association des Women at Nantes, qui est une association qui fédère, qui est aussi partenaire de Inoff sur plusieurs événements et qui accompagne les femmes à découvrir le monde du numérique, à avoir un système de réseautage, mais dans la bienveillance et dans la convivialité et pouvoir du coup, à travers des événements, des after-work et autres associations. Donc c'est vraiment une association très active sur Nantes. Et je viens aussi surtout pour présenter mon parcours de chef de projet que j'ai endossé pendant une vingtaine d'années et que bien, malgré ma reconversion, j'affectionne particulièrement. Et on en reparlera effectivement juste après. Tu citais un certain nombre de soft skills. On en reparlera aussi en fin de présentation. C'est autant de valeur, ce savoir-être, que tu prônes, que l'on prône au sein de l'école Inoff, effectivement. Mais on en reparle. Soufia, là, si tu veux ouvrir finalement par un angle très, très simple. C'est, soyons factuels. Observons ce qu'est le numérique aujourd'hui. Observons des statistiques, des chiffres qui sont très parlants. Je t'en prie, parle-nous de ta connaissance du territoire. Merci. Donc avant de parler des chiffres, les constats, effectivement, sur... On a une utilisation aujourd'hui du numérique qui est partout, qui est constante. Ça a changé notre façon de consommer, notamment d'avoir des informations. La politique veut une dématérialisation d'ici 2022 de beaucoup de services. Donc il est important que tout le monde ait accès à ces services au numérique, mais aussi que ces services-là soient créés par les femmes. Parce qu'aujourd'hui, on les utilise autant que les hommes, mais ces services-là, les applications, il y a des biais de genre qui existent dans les créations de ces services-là. Donc il est important d'avoir dans les équipes, et vous en parlerez certainement, d'avoir une mixité de rang, de genre, pardon, mais aussi de culture. Aujourd'hui, on est 20% de femmes dans les métiers du numérique et de la tech. Ça, autant en France que dans les pays de la Loire. Et quand on va plus profondément dans les métiers plus spécialisés, on tombe à moins de 10%. Donc autre chose, autre constat, les entreprises peinent à recruter des femmes. Les universités, les formations peinent aussi à recruter des femmes, tant dans les formations d'ingénieurs que dans les universités. Il y a moins de diplômés dans la tech, et c'est en décroissance en France. Et même si, en fait, la législation telle que l'index d'égalité hommes-femmes, ou encore la loi Copé-Zimmermann, existe et a fêté ses 10 ans cette année, on se rend compte que la culture et la société ont encore beaucoup de choses et beaucoup de travail à faire. Et pourtant, dans les années 70, si on parle de chiffres, 4 femmes sur 10 étaient dans le numérique et la tech, et les femmes étaient pionnaires. Pour vous en citer deux ou trois, il y avait Ada Lovelace, Grace Hopper ou Marie Keller. Donc il y a les... qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a les stéréotypes de genre, donc de ça en découle une éducation, de ça encore en découle un manque de confiance en soi, dont on va parler, et donc on va moins aller travailler, enfin en tout cas chercher ce genre de métier-là, aussi par méconnaissance des métiers. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on a une idée du métier, et on a l'image du geek, pour faire simple, il y a d'autres stéréotypes, donc par méconnaissance, on ne va pas y aller, et par peur également. Donc on en revient au territoire, et je vais citer principalement les chiffres de l'étude de l'ORCN, l'Observatoire Régional des Compétences du Numérique, qui est mené par ADN West, principalement. Ce que j'ai retenu, 8 prestataires sur 10 emploient des femmes parmi leurs effectifs. Pour les entreprises utilisatrices, c'est 7 sur 10, et au global, on reste comme en 2019, 19% des postes sont occupés par les femmes. Donc en 2019, on est en 2020, l'évolution est inexistante. Plus précisément, chez les prestataires, on trouve les trois postes dans lesquels on trouve le moins de femmes sont l'infrastructure et les services, on en trouve 4%, l'expertise technique 8, et la conception ARD 11. Et chez les utilisateurs, infrastructure et services 6, expertise technique 6 également, et la conception ARD, on en trouve un peu plus avec 14%. Et il y avait une question qui a été posée aux entreprises, c'était dans quelle technologie allez-vous investir dans les années à venir ? Donc il y avait le big data, le cloud, la blockchain et la cybersécurité. Et dans ces métiers-là, on trouve très peu de femmes, car très spécialisées. Donc c'est dans ces métiers-là, à la limite, qu'il faudrait investir également. Alors aujourd'hui, 64% des entreprises ont des postes non pourvus. Et c'est là où il faudrait creuser le pourquoi. Il y a beaucoup de formations, beaucoup de reconversions, et pourtant les postes sont encore non pourvus. Ce chiffre-là est chez les prestataires. Et ADN West a lancé une nouvelle étude suite à ce constat-là, pour que les formations et les entreprises se croisent et puissent résorber ce pourcentage-là. L'étude est ouverte jusqu'à mars 2022. Donc pour ceux que ça intéresse, il y a des chiffres beaucoup plus détaillés sur le site de l'ARCN. Merci. Alors pour rebondir sur tes propos, ce qui est vraiment important de bien comprendre, c'est que très souvent, on voit tous des chiffres qui sont des chiffres macro, des chiffres au national, des chiffres parfois mondiaux. Donc on se dit toujours, oui, mais bon, peut-être. Là, les chiffres que tu cites, et je te remercie, ce sont vraiment des chiffres issus essentiellement d'ADN West, qui sont des chiffres, donc j'insiste, locaux, qui sont vraiment propres au pays de la Loire. Pour aller encore plus dans le détail, on a fait cet exercice au sein d'Innov. Alors pas uniquement sur Nantinov Campus, mais les statistiques que je peux avoir sont strictement les mêmes. Mais si je m'arrête juste au national parmi tous nos étudiants, plus de 7000 étudiants à la rentrée 2021, on a 10% seulement de femmes dans notre filière informatique. Alors 10% sur le bachelor, chaque année, tu disais qu'il n'y avait pas forcément d'évolution dans les chiffres entreprises. Nous, on l'observe cette évolution, heureusement. C'est lent, ça frémit, mais on arrive à travers nos processus d'admission à essayer de promouvoir et d'expliquer que la place des femmes est tout à fait légitime dans cette filière-là. Sur le bachelor et le master, on a 5 à 10% de plus. On a une pyramide qui est un petit peu particulière, mais c'est vrai que sur des postes de spécialisation, des postes qui vont amener à un titre d'expert, on a aujourd'hui un peu plus de fil. Si jamais j'étends à l'ensemble des filières du numérique, à d'autres métiers qui sont parfois un petit peu plus créatifs, la création, le design, des filières commerciales comme le marketing et communication, le 3D, jeux vidéo, audiovisuel, aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 25%. Voilà, donc un petit 3 quarts, un quart entre les hommes et les femmes parmi nos étudiants. On a posé un constat, finalement, pour aller un petit peu plus loin et rentrer dans ce qui se passe au sein des entreprises, dans la coordination, finalement, des profils, des talents. Il y a un rôle de chef d'orchestre, qui est naturel, qu'on connaît, pour la plupart d'entre nous, qui est le rôle de chef de projet. Alors, ça tombe très bien, Elisabeth, puisque c'est une fonction que tu occupes, tu l'as dit tout à l'heure. Et, eh bien, justement, je te propose de nous parler de ton rôle, de nous expliquer pourquoi tu peux avoir une diversité d'interlocuteurs, en quoi ça te demande de t'interroger sur leur filière, leur parcours, leur expérience, comment tu peux en organiser la complémentarité chaque jour dans ta mission. On t'écoute. Avec plaisir. Donc, le rôle de chef de projet, pour expliquer globalement, c'est quelqu'un qui est là pour accompagner les équipes à partir d'un besoin exprimé par un métier, une direction, dans une entreprise. On a besoin de mettre en place une application, par exemple. Et il est là pour coordonner les équipes en gérant le budget, le planning et un délai, et d'amener, du coup, tout le monde au résultat, qui est vraiment la mise en place de cette application. Donc, il a vraiment un rôle de coordinateur, de facilitateur, de créateur de liens, parce que derrière, c'est des hommes, des femmes qui, justement, travaillent ensemble et qui sont là pour fluidifier. Il est là pour communiquer sur le bon déroulé du projet auprès de tous les intervenants internes à l'entreprise. Et il n'est pas là pour communiquer auprès de l'extérieur, parce que là, c'est des équipes, justement, communication, marketing qui le font. Et ce qui est très intéressant dans le rôle de chef de projet, c'est justement qu'on est en lien avec tout le monde, avec la direction pour capter, enfin, la direction ou les clients, en fait, finaux, pour capter leurs besoins et leur retransmettre l'état d'avancement du projet, se dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, les points de vigilance. Traduire, quelque part, parfois, ce besoin auprès des équipes de développement et des équipes qui mettent en œuvre réellement, concrètement, en fait, de toute cette application, par exemple. Remonter aussi les contraintes des développeurs, parce qu'il y a toujours un truc où on se dit « Non, ça ne marche pas comme ça, on va avoir un peu de retard, etc. » Donc, lui, il est là pour faire le lien et fluidifier, finalement, les éléments. En tête de pont aussi, pour coordonner en cas de vrais problèmes techniques, faire en sorte que toute l'équipe se rassemble, trouver une solution assez concrète et de contournement d'un obstacle. Donc, il est à chaque phase du projet pour coordonner vraiment les gens et donner de la puissance au projet. Ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est que, justement, on va du client au marketing, aux développeurs, aux gens qui s'occupent de parfois la vidéo, le son, tout type de métier. J'ai eu la chance de faire ce métier-là et je compte le continuer aussi pendant une vingtaine d'années et donc de balayer dans plein de domaines d'activités différents. Et notamment, dernièrement, dans une société d'assurance dans laquelle je travaillais, ce qui était assez surprenant et assez intéressant, c'est qu'il y avait autant d'hommes que de femmes. Autant d'hommes que de femmes. Et donc, ça donne de l'espoir par rapport aux chiffres qu'on vient d'évoquer. Moi, je prône justement la mixité et je suis assez convaincue de la place de chacun et justement de la complémentarité des forces. Il y avait autant d'hommes que de femmes dans le marketing, dans les offres et aussi dans le développement. Et ce qui fait justement la force, c'est que chacun a son historique, ses appétences. Donc, il y en a qui aiment plus le côté très technique, qu'on soit amour ou femme, je le tiens précis, j'en ai vu. On a aussi son appétence, son historique. Voilà, c'est comme je le disais. Et même au sein des rôles de chef de projet, on avait tous notre couleur, entre guillemets, qui nous permettait de faire avancer un projet de manière la plus fluide possible entre les différentes personnes. Donc, il y a une vraie complémentarité qui s'observe. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que dans tous les projets, aussi numériques soient-ils, on parle d'humains derrière. Et c'est vraiment la force de l'humain qui fait qu'un projet arrive à aboutir dans de bonnes conditions. Ce que tu pointes effectivement ici, et qui est très intéressant, c'est la diversité des acteurs dans ces filières-là. Tu es finalement le liant au milieu pour faire parler, faire fonctionner tout le monde entre eux. Il y a une vraie porosité aussi dans ces différents métiers. Il y a aussi le besoin de faire se parler entre eux ces filières-là. On a parfois un développeur, tu en parlais, qui a son propre vocabulaire, qui n'est pas le même vocabulaire qu'un créatif, quelqu'un qui aura imaginé, par exemple, une stratégie marketing, quelqu'un qui aura fait une interface. On sait que la réussite, parfois, de projets informatiques tiennent aussi à cette approche par l'humain, ce qu'on appelle l'UXUI, l'expérience utilisateur, l'interface. Et quand bien même ils parlent de la même chose, ils en parlent avec des mots un petit peu différents. J'imagine que tu as un vrai rôle central aussi par rapport à ça. Un tradicteur, un décodeur. Exactement. En fait, c'est vraiment, on est là pour traduire les besoins et s'assurer que tout le monde se comprend bien. Donc, il y a des techniques qui, on a certes des méthodos, aussi des techniques de facilitation de projet et surtout un rôle clé de s'assurer que tout le monde parle bien le même langage et va bien dans la même direction. Celui du client, celui de à quoi ça va servir justement cette application et à qui ça va servir. Donc, est-ce qu'on est bien en face pour faire converger les compétences de chacun vers un objectif commun ? Merci beaucoup. Merci. On va continuer cet itinéraire matinal dans les filières numériques, dans nos métiers pour prendre une position peut-être plus privilégiée d'observateur, une position un petit peu différente. J'oserais presque dire un tout petit peu de hauteur. On va remonter petit à petit. On arrivera aussi après derrière sur une question qui commence à transparaît dans ton propos autour des soft skills, du savoir-être, ce qui crée l'interaction entre les gens. Nadine, tu travailles pour un éditeur. Ça te donne justement cette prise de hauteur dont je parlais à l'instant puisque tu te mets au service à travers tes actions de chaque jour. Tu fournis des solutions. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors effectivement, je travaille chez un éditeur qui fournit des solutions de gestion des talents pour les entreprises. Entreprises françaises de la région mais aussi au niveau mondial. C'est une entreprise californienne. Il y a aujourd'hui 75 millions d'utilisateurs et ce qui permet d'avoir ce poste d'observation de comment évoluent les entreprises sur l'humain. Là où avant, effectivement, on démarrait dans les années. Les entreprises sont encore beaucoup structurées sur des formats hiérarchiques qui sont issus de la partie révolution industrielle. Aujourd'hui, ça change complètement et particulièrement depuis la pandémie où les entreprises doivent se réinventer. Les gens travaillent maintenant dans différents endroits. Les murs, les locaux d'une entreprise sont plus forcément là où on retrouve tout le monde. Donc, il y a un vrai côté comment ? Et c'est là où justement les responsables qui représentent l'organisation des entreprises, c'est-à-dire les responsables RH, réinventent aujourd'hui la façon dont tout le monde travaille ensemble. et donc notre logiciel va aider à créer ce portail digital de la culture de l'entreprise. Donc, ils sont en train de réinventer leur collectif et là, il y a toute la place en fait de chaque individu qui justement par sa diversité et Sophia l'expliquait tout à l'heure, il y a un vrai besoin de mixer les genres, les cultures pour cette créativité et cette diversité, on le sait, il y a des études nationales et internationales qui montrent que l'entreprise qui s'en est le mieux sortie pendant la pandémie, c'est celle qui avait déjà cette capacité de donner le pouvoir à chacun sur le terrain pour se réinventer au moment où il y a eu des besoins de réponses très rapides à cette urgence qui était tout le monde travaille chez soi, donc les entreprises qui étaient déjà prêtes ont pu prendre des places quelque part et ont pu être plus performantes et aujourd'hui, ça continue effectivement dans cette démarche où les entreprises redonnent la main quelque part aux gens du terrain et les femmes ont une vraie place aujourd'hui dans la diversité que les entreprises recherchent pour justement cette créativité et quelque part au final, c'est leur mission, c'est-à-dire être performantes pour les services qu'elles proposent à leurs clients. Ce que je note dans ce que tu dis, c'est ça, tu parlais de créativité à l'instant, tu disais que des équilibres avaient pu changer, on a tous vécu des temps tu le disais un petit peu perturbés face à ce monde qui évolue finalement très très vite des nécessaires recompositions des management qui doivent se réinventer chaque jour. Comment tu peux identifier tout l'intérêt d'avoir des équipes justement mixtes, diverses avec des femmes ? Est-ce que c'est vraiment ça qui est une clé aussi pour accroître la vitesse à laquelle on peut être capable d'innover ? Peut-être que tu as des pistes autour de ça ? Oui, alors effectivement, les entreprises vont chercher à, parce qu'elles ont compris l'importance de cet enjeu, elles vont chercher à, je vais parler de discrimination positive, mais effectivement, à recruter des profils plus divers que ce qu'on avait l'habitude d'avoir parce que les compétences métiers, techniques, elles sont à la fois pénuriques sur certains métiers, mais en même temps, on a besoin de, je crois que les principales compétences aujourd'hui, et c'est marqué dans toutes les études, c'est l'adaptabilité, la capacité à accepter le changement, à se réinventer, et donc c'est dans ces contextes-là où les entreprises vont aussi réinventer leur management, la façon dont on travaille avec les équipes, et il y a plein de biens conscients aujourd'hui, et je pense que tu le mentionnais, Sophia, dans les métiers, même la perception qu'on peut avoir sur des métiers de data scientist, autour de la cybersécurité, et donc en fait, l'objectif, c'est de faire prendre conscience déjà à chacun de quels sont nos biais inconscients, et donc on va même, en tant qu'éditeur, on va créer des contenus de formation digitaux pour sensibiliser l'ensemble des populations salariées sur tous ces biais, et quelque part se réinventer et remettre finalement le pouvoir dans chacun pour se dire « moi aussi, j'ai ma voix et je peux apporter des choses à l'entreprise parce que j'ai toutes ces compétences transverses » et les compétences techniques, quelque part, elles sont là, mais elles s'apprennent. Par contre, ces compétences comportementales d'adaptabilité, d'acceptation au changement, de se réinventer, alors je peux peut-être parler du chiffre qui est quand même impressionnant, 85% des métiers de 2030, c'est-à-dire dans 9 ans, n'existent pas aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on va apprendre et peut-être même dans votre conversion, vous allez travailler sur des sujets, dans tous les cas, ils serviront, mais ce n'est qu'un début, c'est-à-dire qu'il faut continuer d'apprendre tout au long de sa carrière, là où nous, dans notre génération, on avait un diplôme et potentiellement, ça nous ouvrait les portes à plein d'entreprises. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas forcément un parcours lisse, qui a testé plein de choses, va avoir beaucoup plus d'importance pour une entreprise que quelqu'un qui a eu un parcours linéaire. Donc, je vous invite, effectivement, à continuer dans votre parcours de reconversion ou d'apprentissage autour de ces métiers du numérique. Et en cela, tu fais totalement écho à toutes ces valeurs que l'on prône chaque jour, à ce que l'on explique et que l'on réexplique à tous nos étudiants. Le format pédagogique qui est adopté par Innof, par exemple, dans la scolarité, du bachelor 1 au master 2, justement, vise à développer ces soft skills, à interroger nos étudiants autour exactement ces valeurs que tu cites, et j'en suis vraiment heureux aujourd'hui, de l'adaptabilité, de leur capacité à sortir dans une zone de confort, d'apprendre à apprendre et apprendre à réussir, leur donner les clés qui permettront, après, qu'ils soient vraiment agiles. Dans ce monde, le chiffre que tu donnes est proprement impressionnant. 85% des métiers, on ignore tous ce que sera 2030, tout comme on n'imaginait pas il y a encore quelques années que l'on fasse des promotions entières et qu'on mette sur le marché des étudiants, par exemple, en cybersécurité. Les professionnels connaissaient ces thématiques, ce n'est pas nouveau, mais peu d'élèves imaginaient qu'il y avait des carrières à construire, par exemple, dans ce métier qui était encore très confidentiel il y a 5 ans. Nous, aujourd'hui, on l'enseigne en master. Le monde change et je suis ravi qu'il fasse écho à travers la création de ces contenus vidéo que vous faites dans ton métier. Vous commencez finalement à trouver les solutions, trouver des modalités pour faire évoluer les gens, les accompagner dans leur transformation, finalement préparer l'avenir. On a beaucoup parlé d'aujourd'hui. Soufia, tu faisais un constat, c'était important. Elisabeth, tu parlais de ton action de tous les jours. Là, on commence à faire une bascule finalement dans nos propos et on s'interroge sur si demain va vraiment évoluer comme ça, comment on y va, comment on y va tous ensemble, comment on accompagne les gens aussi dans cette démarche-là parce que nos postes sont en évolution permanente, parce que les compétences sont toujours plus transverses, sont différentes, évolues. Peut-être, comme vous avez toutes les deux ou trois évoqués ces sujets, je vais vous laisser répondre peut-être en duo ou en trio, mais voilà. Comment vous voyez cette anticipation nécessaire ? Comment on prépare l'avenir ? Comment on prépare l'avenir ? Moi, j'aurais tendance à dire, il faut essayer de percevoir que justement, quand on voit qu'il y a des métiers qui émergent et on parlait de transportabilité, transmutabilité, j'ai envie de dire, même si ça n'existe pas, de compétences, on a tous une carrière aussi à construire en fait et c'est assez important de pouvoir choisir soi-même, être acteur de ce qu'on va faire. Donc, se renseigner sur les différents métiers qui peuvent exister et être toujours en veille sur ce qui se passe. Donc là, il y a les femmes du digital de l'Ouest, c'est ça, je ne me trompe pas. Les Women at Nantes qui sont aussi présentes sur le territoire pour donner de la visibilité sur ce qui se passe comme on l'a vu et toujours se renseigner. On peut aussi se former dès lors qu'on n'a pas de nouvelles, qu'on n'a pas les compétences en tout cas en stock parce que justement, elles s'acquièrent comme on disait, sur place, dans des formations et on est là aussi pour, il y a aussi des systèmes de coaching, de mentoring qui permettent aussi de se reposer les bonnes questions et de se dire quel talent chaque personne a en elle et on parlait de soft skills vraiment donc on n'est plus seulement sur les compétences techniques mais aussi des savoir-être, des savoir-faire, des talents qui peuvent être au service du numérique et au service des nouveaux métiers et ça, c'est important de bien prendre conscience que les entreprises sont aussi très demandeuses que les gens deviennent acteurs dans leur carrière et quel que soit l'âge de la personne qu'on puisse se poser, moi j'accompagne aussi maintenant dans mes nouvelles sessions de coaching des gens qui ont une quarantaine d'années et qui ont suivi comme on disait un parcours assez linéaire et qui aujourd'hui se posent la question de quel métier j'ai envie de faire, comment est-ce que j'ai envie d'avancer et il y a plein d'opportunités on n'est plus seulement sur une montée en graduation hiérarchique, on a envie de s'ouvrir à un autre monde, on a plein d'exemples déjà autour de la table mais j'en ai aussi dans ma précédente vie aussi une collègue qui était gestionnaire de plateforme de sinistre d'assurance en fait, dans l'assurance qui était devenue manager et qui du coup n'avait pas spécialement toujours envie de progresser hiérarchiquement et elle a fait une mission dans notre équipe de chefs de projet ça a été une véritable révélation pour elle de se dire on peut manager des équipes pas seulement hiérarchiquement mais aussi avec la diversité des profils et donc une nouvelle façon de coordonner des équipes très intéressant pour elle de s'ouvrir justement au numérique et à tout ce que ça peut apporter comme richesse. Pour rebondir sur ce qu'Elisabeth mentionne c'est qu'effectivement les entreprises pour gérer ça en fait, c'est ce besoin d'accompagner les salariés à se développer parce qu'ils recherchent des talents des nouvelles compétences en fait, ils mettent en place des outils pour justement aider les collaborateurs à se dire quelles compétences j'ai parce que si vous demandez à une femme elle va dire j'ai peut-être 5 compétences un homme va en citer 15 donc déjà il y a une différence pourquoi ? parce qu'on a du mal parfois à mettre un nom sur ce qu'on sait faire et donc l'intelligence artificielle va être capable de traiter des volumes de données qui nous permettent aujourd'hui d'identifier par exemple avec un scan de son parcours d'être capable d'identifier toutes les compétences qu'une personne peut avoir ça va se traduire aussi par rapport à son CV sur des activités personnelles qu'une entreprise n'avait pas par le passé mais aujourd'hui avec cette capacité de fournir nos données et de les faire quelque part travailler par un outil digital va nous permettre d'identifier tout ce champ de compétences et de se dire finalement à partir de ces compétences quels sont les métiers possibles et donc là l'outil va dire il y a 85% de correspondance pour aller vers ce métier là et les 15% qui manquent quelles sont ces compétences dont j'ai besoin et là de la même façon les catalogues de formation vont être marqués sur à quelles compétences ils permettent de répondre et donc cet écart de le combler avec les bonnes formations qui permettent d'aller vers ce métier ou inversement je veux aller vers ce métier j'ai pas les compétences quelles sont celles dont j'ai besoin il y en a beaucoup qui sont transverses qui sont applicables sur plein de métiers et donc c'est de donner cette visibilité à chacun pour se réinventer en fait régulièrement et c'est de donner les outils quelque part là où avant on avait quelques personnes dans l'entreprise en tant que responsable RH professionnel RH allaient gérer les parcours de certaines personnes mais ils avaient du mal à le faire pour tous parce que pas le temps humain donc sans démultiplier les professionnels RH au sein des entreprises l'outil digital va aider à faire ça et clairement aujourd'hui nous depuis deux ans on voit cette transformation des entreprises qui viennent nous voir pour changer cette approche parce que pénurie de talent parce que pas assez de diversité et donc dont les femmes mais aussi les diversités culturelles qui amènent cette créativité et donc au service quelque part de la performance de leur entreprise donc c'est un gagnant-gagnant pour tous dans ce contexte je vais compléter on t'en prie je complète avec mon parcours que j'ai pas que j'ai pas présenté complètement donc moi j'ai fait une reconversion en fait en 2018 en sachant que j'ai commencé par de l'histoire de l'art au début de mes études les lettres sont assez dénigrées on va dire et pas forcément les bonnes études en tout cas ce sont des études pour les filles comme le care à contrario vu que les études scientifiques sont pour les garçons j'ai fait du marketing pendant un certain temps et puis les profils de reconversion sont aussi très recherchés par les entreprises à titre d'exemple quand on fait des lettres ou de la sémiologie donc l'étude des mots ces personnes-là sont recherchées dans l'IA parce qu'elles ont cette compétence-là et c'est là où la reconversion est très intéressante et extrêmement utile donc on a en tout cas mon parcours en tout cas j'ai pas fait le même métier pendant 20 ans de toute façon c'est un peu trop court mais j'ai changé j'ai changé j'ai pas eu peur de changer j'ai appris sur le terrain et effectivement on est maître de sa carrière c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait déjà il y a 3 ans et c'est ce que je fais encore aujourd'hui j'évolue et les métiers de l'informatique du numérique et de la tech permettent ce changement-là donc j'ai commencé en business intelligence donc la gestion de la data et aujourd'hui je suis chef de projet dans une DSI à une direction de l'informatique je n'avais jamais imaginé faire ça mais en tout cas mais en tout cas j'y arrive parce qu'il y a une équipe qui est là qui nous aide et on peut tous apprendre sur le tas et on apprend à évoler on apprend à changer mais il faut aussi apprendre l'échec on n'y arrive pas c'est pas grave on recommence on ne sait pas ce qu'on veut faire c'est pas grave on peut essayer et reprendre après je vais reprendre l'exemple que j'avais pris tout à l'heure c'est que je ne sais pas si tu en parlais après sur le plafond de verre en fait il y a un plafond de verre effectivement en tout cas ça ne matche pas je voulais un certain salaire je voulais un certain poste on ne me les a pas donnés et qu'est-ce que je fais soit j'attends et je suis gentille et je reste soit je parle et je vais chercher ce que je veux je suis partie chercher ce que je veux et je l'ai eu mais c'est de la passion c'est du travail donc c'est un peu la chance qu'on peut avoir aujourd'hui déjà en France avec les formations qui sont possibles on peut changer on peut se reconvertir même après 30 ans même avant d'ailleurs donc on a cette chance là et puis évoluer et faire des métiers complètement différents en fait dans le numérique et dans la tech ton expérience elle est à l'image du discours qu'on a aujourd'hui et je te remercie pour ce témoignage c'est vrai que personnellement je trouve que c'est l'une des richesses de tous ces métiers du digital de ne pas être enfermé dans quelque chose de pouvoir jouer et se jouer de cette transgencialité on en parlait de cette porosité de pouvoir finalement sauter au gré de la carrière en fonction de nos envies l'envie d'un jeune diplômé quand on sort d'études on les voit parfois ils veulent faire développer web et puis à 5 ans à 10 ans ils se réinventent ils ont envie d'être dans une position de management de chef de projet qu'on décrivait aujourd'hui et puis demain ils ont peut-être encore envie d'être dans une autre position une position et on le disait qui n'existe peut-être même pas encore aujourd'hui c'est une richesse tu as évoqué cette forme de je mets toujours des guillemets mais c'est vrai de plafond de verre moi il y a une autre question que je vois toujours poindre particulièrement chez les jeunes c'est est-ce que je vais venir est-ce que je vais m'inscrire dans cette formation est-ce que je vais aller vers ce métier là parce que est-ce que je serais capable d'y trouver ma place finalement et ça c'est c'est le deuxième poncif qu'on en entend tout le temps le plafond de verre est-ce que je peux y trouver ma place est-ce que j'y ai ma place tu montres que à travers une stratégie de carrière finalement à travers la façon dont tu as su t'adapter on peut construire nos parcours si vous voulez rebondir peut-être oui comme on le disait tout à l'heure je pense qu'effectivement une formation qui est un point d'entrée quelque part sur un métier une fois dans l'entreprise il y a plein d'opportunités potentielles et l'axe mobilité interne est aujourd'hui très important c'est pour ça que les entreprises s'équipent d'outils pour identifier justement à l'intérieur de leur entreprise comment eux-mêmes vont créer les compétences dont ils ont besoin demain un constructeur automobile aujourd'hui il ne vend plus de l'automobile il vend une expérience avec sa voiture avec les services qu'il propose autour on l'a vu avec le succès de certaines voitures électriques c'est quelque chose sur lequel en fait il y a un axe très très fort donc les entreprises vont chercher à développer eux-mêmes les talents dont ils auront besoin demain donc c'est des vraies opportunités pour continuer d'apprendre et se réinventer et le point clé dans tout ça c'est ce qu'on a dit en introduction c'est la posture comportementale et donc dans les évaluations même au sein des entreprises les évaluations annuelles qu'on connaît tous il y a ce point sur la posture comportementale la valeur de l'entreprise et si vous êtes aligné avec la valeur de l'entreprise et la mission vous naviguerez facilement en fait et c'est voilà la compétence technique métier elle est nécessaire mais pas que et parfois ceux qui ont que la compétence technique mais qui ne s'inscrivent pas dans ces compétences comportementales auront peut-être moins de place que quelqu'un qui a moins de compétences techniques parce qu'il peut les apprendre mais par contre cette compétence comportementale elle est clé et le fait d'être sur ces sujets de reconversion d'aller vers le numérique avec toute la richesse du package initial va aider aussi à avoir une vraie richesse à apporter aux autres moi j'aimerais bien rebondir sur un des points on n'a pas spécialement d'avant mais un point que j'ai eu la chance de faire juger des White Days l'année dernière et je trouve que maintenant aussi les formations sont de plus en plus au reflet d'une société actuelle donc c'est à dire là j'ai été très surprise de voir aussi que des groupes se formaient entre tous les étudiants de toutes les toutes les filières et tous les bachelors et masters qui existaient et de voir en fait que c'était un microcosme de l'entreprise qui était du coup déportée dans la formation et de voir que les étudiants maintenant ne sont plus là juste pour absorber de l'information mais pour se mettre en condition et donc commencer à trouver leur place dans le monde de l'entreprise dès la formation et c'était vraiment époustouflant je ne suis pas payée pour dire ça en plus c'est vraiment vrai et sincère c'est important je ne m'étais pas effectivement aventuré à citer ce que sont les particularismes et les petits secrets de la réussite de nos étudiants au sein d'inome mais je te remercie de citer les White Days parce que c'était vraiment assez bluffant de voir que justement ils ont été confrontés il y avait une équipe notamment qui avait été confrontée à un étudiant qui était sorti de leur équipe projet donc le chef de projet avait dû justement coordonner différemment les entreprises ils sont confrontés à des et puis des vraies réussites des vraies réussites j'ai en tête aussi des étudiants qui ont monté un projet qui tend à devenir une vraie entreprise à terme des vrais beaux projets de coordination et on sent que ça leur a ouvert l'esprit aussi sur j'ai commencé à faire une filière marketing mais je découvre ce que c'est que le métier de la cybersécurité du développement et de la vidéo de la captation et on sent qu'il y a une une compréhension de je suis rentrée par la porte d'entrée marketing peut-être qu'à terme ça m'intéressera de faire de la vidéo de l'audio du développement et on sent qu'il y a cette ouverture qui se met en oeuvre et un beau reflet de ce que ça pourrait être à terme merci c'est mieux dit quand c'est pas moi qui le fais je vais compléter c'est peut-être basique ce que je vais dire mais les études sont en un certain coût parfois et donc forcément on se pose la question de est-ce que j'y vais le seul conseil que je pourrais donner c'est à ce que je vais trouver ma place on est ressources nos structures nos associations sont ressources de personnes qui sont prêtes à prendre du temps pour leur expliquer leur quotidien on le fait pour les femmes reconversions ou les étudiants ou étudiantes donc il suffit d'écrire un coup de fil mais de se renseigner pas forcément nous c'est pas importe mais de se renseigner sur le métier donc ça c'est une première chose et puis l'autre chose est-ce que je vais trouver ma place donc il y a la question dans ce sens-là mais à l'inverse comment est-ce qu'on donne la place et leur montrer qu'ils et elles ont leur place dans la formation et l'entreprise donc c'est un travail qui est à faire tant sociétal et la société regroupe notamment les entreprises et les universités et les structures de formation effectivement on parlait du coût des études un des mécanismes que l'État promeut énormément et notamment l'alternance c'est une façon très tôt dans les études de placer en situation professionnelle avec un rôle de salarié les étudiants chez Innof dès le blâche leur 3 pour les amener avec en sortie d'études à Bac plus 5 finalement déjà 3 ans d'expérience professionnelle on parlait du rôle et de l'importance des entreprises aussi pour savoir accueillir ces talents et savoir créer leurs conditions de réussite c'est ce qu'on travaille en lien très très fort avec les tuteurs en entreprise pour que justement il soit cette interface et qu'ils puissent prolonger les savoirs que l'on enseigne dans le monde de l'entreprise à travers les missions que l'on confie à nos alternants tout comme les Y-Days mais on observe qu'effectivement à chaque fois ce sont autant d'atouts qui sont facteurs de réussite on s'aventure vraiment là dans le pratico-pratique de comment ça marche tous les jours dans vos entreprises comment ça marche dans cet univers de l'IT pour rebondir ce que Nadine disait tout à l'heure en 2021 il n'y a quasiment aucun métier dans lequel le numérique ne s'est pas aventuré et ce que j'ai lu finalement entre les lignes dans les propos c'était l'informatique le numérique tous ces métiers du digital ne sont pas forcément qu'une finalité en soi bien au contraire sont un outil et si c'est un outil qui est utilisé par quelqu'un qui aura cette vision un petit peu plus large aura cette ouverture d'esprit saura être un meilleur collaborateur un meilleur collègue effectivement il est important de ne pas faire juste des très très bons experts techniques mais il faut faire également voilà des très bons collègues partenaires clients ou prestataires puisqu'on travaille aussi on l'a tous vu en mode consortium on sollicite des gens à travers nos réseaux c'est ce qui fait aussi la réussite chaque jour de nos métiers donc voilà je voulais rebondir sur les propos parce que c'est souvent des choses qu'on oublie le numérique se trouve partout et il se trouve pas que dans les centres urbains il se trouve également on a à Nantes la particularité d'avoir des départements autour de nous on a la Vendée on a on a d'autres villes Angers par exemple on a la Bretagne qui n'est pas très très loin on a voilà on a tout ce grand bassin élargi des pays de Loire au sein duquel on trouve partout des entreprises qui régulièrement recrutent cherchent des talents dans ces métiers là mais pour aller chercher justement des talents dans ces métiers là j'avais identifié et vous me direz si je suis dans le vrai ou pas j'avais identifié l'émergence finalement de nouvelles modalités d'organisation de nouveaux fonctionnements qui sont permis par la fibre qui se déploie partout sur le territoire un peu contre-inforcée finalement la réinvention dont on a été obligé à laquelle on a été obligé de se soumettre avec le Covid on a vu apparaître des modes qui étaient parfois plus confidentiels comme des full remote c'est à dire du 100% distanciel on a vu des entreprises s'ouvrir encore davantage à un fonctionnement peut-être hybride comment vous voyez cette évolution et finalement les chances et les opportunités que ça ouvre l'observation que je fais aujourd'hui avec les clients que je rencontre en fait c'est là où avant ils recrutaient dans la zone géographique où ils étaient aujourd'hui on peut recruter n'importe où c'est à dire qu'il n'y a plus cette frontière de se dire je dois recruter quelqu'un dans la région donc même en étant dans les pays de la Loire on peut très bien postuler pour une entreprise parisienne marseillaise parce qu'il y a le distanciel qui s'est installé réellement dans les entreprises c'est plus un cas isolé là où on avait peut-être 5% avant de collaborateurs qui étaient à distance aujourd'hui il y a des entreprises qui considèrent même la possibilité de manière presque permanente d'être à distance avec des regroupements de temps en temps mais avec les capacités des transports publics aujourd'hui c'est plus du tout une frontière c'est à dire il ne faut pas se mettre de limites en disant je vais chercher une entreprise à côté de là où j'habite parce que finalement vous pouvez trouver un emploi très facilement pour une entreprise parisienne qui est en pénurie pour une entreprise en Alsace à Marseille à Bordeaux peu importe en fait il ne faut pas se mettre ses limites même si le poste ne mentionne pas que c'est un full distanciel vous pouvez très bien postuler avec vos compétences et être solide parce que vous avez ces compétences qui sont recherchées et négocier avec l'entreprise de faire une partie à la maison une partie au bureau de temps en temps mais ça n'enlève en rien l'efficacité et on l'a vu pour certaines entreprises elles ont très bien marché pendant toute cette période de confinement pour la mienne par exemple on a mis en place le distanciel à 100% trois jours avant le premier confinement tout le monde travaillait déjà à distance et on a continué depuis la norme c'est on travaille tous chez soi alors ça manque on revient au bureau régulièrement parce qu'on est bien retrouvé ce collectif mais ça s'est installé c'est clairement aujourd'hui quelque chose qui est là ça convient plus ou moins bien à certaines personnes donc c'est vrai que c'est important de laisser la liberté de revenir au bureau régulièrement mais on n'est pas obligé de le faire et cette souplesse elle est recherchée j'ai fait un recrutement récemment où une personne venait me voir parce qu'elle voulait quitter son entreprise parce qu'elle l'obligeait à revenir au bureau c'est une réalité il y a aussi des espaces de plus en plus d'espaces de co-working par exemple sur Nantes qui se sont ouverts qui permettent de travailler pour son entreprise et aussi s'ouvrir avec d'autres personnes qui ont des compétences des soft skills des spécificités en tout cas différentes et ça permet aussi de s'enrichir de nouvelles expériences qu'on soit salarié d'une entreprise qu'on soit freelance qu'on soit un peu hybride parce qu'aujourd'hui justement le monde du numérique permet d'envisager de faire un mi-temps d'un côté un freelance de l'autre on peut du coup mixer ça ouvre beaucoup de choses et beaucoup de perspectives dans les années futures même dès aujourd'hui c'est vrai que la fréquentation de ces tiers-lieux puisque c'est le terme consacré permet aussi et je pense aux plus jeunes qui nous écoutent n'hésitez pas à ouvrir ces portes-là on vous accueillera il y a énormément d'événements autour du numérique aussi pour prolonger l'échange d'aujourd'hui c'est une façon de commencer à construire vos réseaux c'est une question d'aller encore plus loin dans la découverte des métiers de chacun et parfois je pense que vous serez tous assez surpris de ce que vous pourriez découvrir c'est peut-être c'est peut-être parfois moins plus aisé que d'aller pousser la porte d'une entreprise et Sophia tu le disais les associations que vous représentez aujourd'hui sont aussi une très belle porte d'entrée pour s'interroger autour de ça quel que soit vos âges vos positions venez interroger ceux qui sont passés par ce chemin-là précédemment on parlait des modes d'organisation ce que l'on peut imaginer en tout cas nous on l'observe on observe deux choses sur ces espaces de coworking par exemple on voit même moi je l'ai vu encore récemment sur une entreprise partenaire dans laquelle on place des alternants ils ont créé il y a un an c'est très récent un plateau complet sur Nantes dans laquelle ils ont délocalisé sur la base du volontariat une partie des équipes parisiennes c'était aussi dans un secteur extrêmement pénurique où aujourd'hui le rapport entre l'offre et la demande il est clairement au bénéfice des salariés il est au bénéfice des étudiants et des jeunes diplômés les entreprises s'interrogent sur les conditions qui permettent de capter des gens qui n'auraient pas postulé s'ils avaient dû aller à Paris donc avec un management de proximité ils font parfois cette passe de deux en disant il y a des bureaux à Paris il y a des bureaux à Nantes vous êtes là vous amenez vos énergies et vos compétences et la géographie finalement s'efface un petit peu c'est des enjeux dont on a parlé ça nécessite toute la capacité et l'adaptation des chefs de projet forcément et oui il fallait bien que ça tombe sur quelqu'un mais voilà c'est vrai qu'on a ça et je vais aller encore plus loin pour pousser ma réflexion et je vous laisserai rebondir on a vu et on voit de plus en plus des profils qui potentiellement avant construisaient cet équilibre personnel entre leur vie professionnelle leur carrière et leur vie de famille aussi qui du coup choisissait le choix de faire l'option d'être freelance aujourd'hui ce sont des profils qui sont très riches et qu'on peut capter finalement oui tout à fait alors je pense que ça apporte aussi parce que c'est vrai que les métiers du numérique sont exigeants en termes d'apprentissage ça change régulièrement donc il faut aimer ces environnements changeants mais en même temps cette capacité de travailler à la maison alors pour ma part j'ai trois filles ça permet aussi de voir ses enfants on a son bureau mais on peut les voir en rentrant de l'école il y a moins de déplacements donc ça permet aussi de gérer ce côté équilibre vie perso vie professionnelle avec ces souplesses qui sont données par les entreprises qu'on n'avait peut-être pas il y a quelques années en tout cas dans les entreprises plus traditionnelles hiérarchiques et les freelances aussi permettent d'avoir ce côté freelance permet de de pallier à des besoins aussi parfois ponctuels ou plus long terme pour une entreprise et de capitaliser sur des personnes qui ont des voilà des compétences des complémentarités par rapport aux équipes internes donc tout ce mix en fait aujourd'hui c'est ça qui est vraiment intéressant ça effacer les limites géographiques dont on parlait mais effacer aussi les limites les frontières internes externes qu'on connaissait jusqu'à présent donc ça ouvre de nouvelles voies je vais pas oser de faire le mot de la fin et je vous laisse quelques secondes pour y penser je vous laisserai clôturer les derniers mots d'aujourd'hui mais en ce qui me concerne je suis assez heureux de cet échange puisque une heure durant ou presque on a balayé ce que sont les interrogations qu'on observe le plus souvent ce que sont les enjeux du numérique aujourd'hui et surtout de demain donc je vous remercie de cette transparence de cette facilité d'échange qu'on aura eu aujourd'hui peut-être en quelques mots si vous vouliez m'aider à clôturer cet échange avec plaisir j'aurais tendance à dire ouvrez-vous à tout ce que le numérique peut vous apporter et ouvrons-nous à la complémentarité des profils hommes femmes de tous horizons quel que soit le parcours qu'on a et capitalisons sur l'humain qui est derrière allez-y n'hésitez plus alors j'ai essayé de trouver une image pour représenter ces métiers du numérique et toutes ces compétences dont on a besoin qui se résument sur l'adaptabilité ces compétences transverses et j'ai trouvé en fait et je vous invite à regarder sur vos téléphones sur internet le tardigrade le tardigrade c'est un animal assez incroyable qui fait un millimètre on le trouve un peu partout c'est le premier animal qui a été emmené dans une sonde spatiale pour survivre en fait il peut résister à des températures jusqu'à moins 250 il peut se reproduire dans des situations où il n'a pas d'autres possibilités donc regardez c'est assez intéressant et en fait l'idée c'est de vous transformer en tardigrade pour rejoindre le numérique pour ma part ça serait alors c'est hyper positif parce qu'en fait on n'est pas forcément bien placé en France mais en tout cas il y a des exemples qui existent comme des universités aux Etats-Unis mais aussi en Norvège qui ont des exemples de mixité et de mixité principalement donc on peut se prendre exemple et avancer en complétant avec nos spécificités donc c'est pas il y a de l'espoir bien sûr qu'il y a de l'espoir n'ayons pas peur faisons-nous confiance merci mille fois pour votre inspiration ce matin pour votre témoignage merci beaucoup merci merci merci